Bienvenue au Maroc, vous êtes dans votre deuxième pays. Oh merci, c'est gentil. Tout le monde parle votre langue, ne vous en faites pas, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue, je vous donne le crâne. C'est un plaisir. Merci monsieur. Au revoir. Comment ça va YouTube ? Ça fait plaisir de te retrouver. On est toujours à Agadir, regarde, petit déjeuner, tranquille. Je suis passé juste avant au marché d'Agadir pour aller faire un petit tour et acheter 2-3 bricoles. Et bah là, nouvelle journée, donc forcément nouveau vlog. Et je t'ai préparé un petit programme assez sympa, en effet, puisque je vais d'abord t'emmener au soupe d'Agadir. Puis ensuite, nous passerons par la vallée des oiseaux, tu verras. Et après ça, je t'emmenerai à quelques kilomètres d'ici, dans un petit village qui s'appelle Tarazout. En fait, c'est toujours à Agadir, c'est une autre partie d'Agadir, mais c'est un petit village de surfeurs. Et si le temps nous le permet, je voudrais t'emmener sur la montagne, en fait, ici d'Agadir, qui est très connue, admirer le coucher de soleil. J'espère que le programme te plaît. En tout cas, moi j'ai hâte. Et hop, magie de YouTube. Donc là, derrière moi, il y a la grande mosquée d'Agadir. Et ce qui est très sympa, c'est que le soir, elle est illuminée. Elle est vachement belle le soir. Je suis passé hier, et je peux vous dire que c'était vachement beau à regarder. J'ai trouvé un petit marchand ambulant de dattes, et pour l'équivalent de 5 dirhams, j'ai eu tout ça. Et je peux te dire qu'ici, elles sont délicieuses, c'est normal. Pays producteur, elles sont gorgées de soleil. En plus, tu vois, ce qui est bien avec une petite datte, c'est quand tu as un petit coup de barre comme ça, et bah tu en manges une, et tout d'un coup, bah hop, tu retrouves un peu d'énergie comme ça, un peu comme Sangoku, tu sais quand il mange son haricot magique. Et ça te redonne un coup de boost, et t'es reparti pour faire ta visite de la journée. Et bah ça y est, on y est au souk d'Agadir. Il est vraiment très sympa, il ne ressemble pas du tout à celui de Marrakech, en fait. Ici, c'est un peu un marchand à l'intérieur, où tout est regroupé, en fait, et tu peux vraiment tout trouver, des vêtements, de la nourriture, etc, etc, etc. Alors, le souk d'Agadir, pardon, je disais le souk d'Agadir, c'est très sympa, mais les amis, si un jour vous vous rendez dans un souk, ne vous étonnez pas de vous faire un peu aguicher par tous les marchands. C'est normal, ça fait partie du jeu du souk. Ils essaieront de vous vendre leurs marchandises, mais si ça ne vous intéresse pas, il faudra tout simplement leur dire gentiment que ça ne vous intéresse pas. A contrario, si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'ici, tout se négocie. Et bah ça y est les amis, on y est, à la vallée des oiseaux. En fait, c'est un chemin qui descend jusqu'à la mer. C'est un petit jardin calme et vous pouvez admirer de l'autre côté. Venez, venez, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, je disais, vous pouvez admirer, en fait, dans le fameux passage des oiseaux, de différentes espèces de chaque côté. En fait, c'est un parc zoologique. C'est très, très sympa et c'est totalement gratuit. Figurez-vous qu'il n'y a pas que des oiseaux ici. Vallée des oiseaux terminée. Et quand on a terminé la vallée des oiseaux, qu'est-ce qu'on peut aller faire ? On peut aller à la plage. Mais moi, j'avais déjà prévu un autre programme puisque je vous emmène à Tarazout. Quelques kilomètres d'ici, je vous ai dit, l'endroit des surfeurs. À toutes. Bon, en fait, t'as vu, si tu veux aller direction Tarazout, il faut retourner ici sur la grande place à Mal et prendre le taxi collectif ou alors un bus, en fait, pour aller là-bas parce que les taxis locaux n'y vont pas, en fait, ils n'ont pas le droit de quitter la région. Donc, tu vois, si t'es un peu paumé, n'hésite pas à demander aux gens. Ici, ils sont très sympas. En plus, la plupart parlent français. Si jamais ils ne parlent pas très bien français, ils comprennent quand même deux, trois mots et ils peuvent t'aider. Donc, tu vois, comme le monsieur, à l'instant, je ne savais pas trop où c'était qu'on prenait les taxis collectifs, il m'a dit, tu vas là-bas. Et voilà, en fait, le voyage, ça se construit comme ça. Tu demandes à une personne qui va te donner un endroit, puis tu arrives et tu demandes à une autre personne et voilà, boum, et tu arrives après à l'endroit où tu veux aller et nous, en l'occurrence, c'est Tarazout. Comme t'as pu le remarquer, il fait assez chaud aussi à Gadir. Donc, si tu ne veux pas finir comme une merguez grillée, mon ami, je te conseille, quand tu attends un bus, de te trouver un petit coin d'onde peinard. Donc là, les amis, je suis avec Brahim, Issam, non, Hichem, et Issam. Et moi, je leur ai dit que je m'appelais Gad el-Maler. Gad el-Maler. Gad el-Maler. Gad le sel. Et ils m'ont dit, ils m'ont dit, elle m'a l'air, tu sais, c'est quoi ? C'est le sel. Le sel. Gad le sel. Gad le sel, l'Olympia, New York. Donc là, en fait, je les ai suivis parce qu'ils m'ont invité à aller faire un petit match de foot sur la plage. Et d'abord, ils vont aller déjeuner. Ils m'invitent à monter chez eux. Et ensuite, je les suivrai pour aller faire un petit match de foot. Et après, on ira direction Tarazout. Ouais. Donc là, on est à Tamra. Ouais, on est à Tamra. Après, on va partir à Tarazout. Ok, Tamra, t'es après Tarazout. Ok, let's go. Là, mon pote, si tu me dis qu'il y a des touristes ici, franchement, j'arrête de voyager. Regarde-moi ça. On est chez nos trois amis qui m'invitent pour le déjeuner. Et regarde derrière la vue, mon pote. T'as vu ça ou pas ? Ça te fait kiffer parce que moi, franchement, là, je reste sans voix. Alors là, quand t'habites ici, je peux te dire, c'est le régal. C'est bon. Tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner ici, tranquille. T'admire la plage, après tu vas jouer au foot sur la plage, après tu vas surfer. Finaise, ils ont un beau cadre de vie. Sympa. On a vu sur les montagnes, vu sur la mer. Que demande le peuple ? Viens voir un peu, là, regarde, mon pote. Des chèvres sauvages en liberté totale. C'est pas beau, ça ? Regardez ça, les amis. Attends, je vais te faire un autre soleil, tu connais ? Faudelle, 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 Faudelle. Attends, je vais faire la derbouka. Ça y est. On est les nouveaux à 2-3 soleils ici au Maroc. Hein ? Alors là, mon ami, si on m'avait dit dès le début de la journée qu'à ce moment précis, je serais ici avec 3 jeunes Marocains qui m'ont invité chez eux à manger des sardines grillées en face de la mer, franchement, je ne l'aurais pas cru. C'est pour ça que je vous dis que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Eh bien, ça y est, mes amis, après avoir été généreusement invité chez mes compatriotes marocains à manger des bonnes sardines fraîches, on est à la plage et on va aller se faire un petit foot des familles. Et comme je vous ai dit, moi, c'est dans la coutume, partout où j'ai été, j'aime jouer au foot, que ce soit en Amérique du Sud, en Australie et en Asie, j'ai joué au foot. Et là, ce sera foot au Maroc, sur la plage. Donc là, on est à Tabrar, c'est pas très loin de Tarazout où je voulais vous emmener à la base. Mais finalement, vous voyez, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, j'ai changé mes plans puisque j'ai rencontré mes compatriotes marocains. Et du coup, ben voilà, je vais faire un petit foot, on va se détendre. Et si j'ai le temps, tout à l'heure, je vous emmènerai à Tarazout, vous montrer un peu ça. Sinon, je vous emmènerai demain, ça dépendra de l'heure. Là, pour le coup, Tamlar, c'est une plage de surfeurs, en fait. C'est vraiment l'endroit où les gens ici viennent surfer, un peu comme Tarazout, un peu plus loin. Et il n'y a pas que des surfeurs, il y a aussi des footeux. Et ouais, petit pont, ça vaut 10 tractions, mon pote, ou 10 ponts. Regardez-moi ça, mes amis. On est à Agadir, sur la plage de Tamlar. Désolé pour l'accent, j'essaye de mettre de mon mieux, mais regardez. Ce coucher de soleil, comment il est magnifique. J'ai les pieds dans l'eau, je suis bouche bée, quoi. J'ai limite la larme à l'œil. Et ben voilà, les amis, ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça aura été une journée magnifique. Vous voyez, comme quoi, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, je vous le dis toujours. Il y a eu un changement de plan. Je ne suis pas allé à Tarazou, finalement. Et j'en suis désolé, j'aurais bien aimé vous le montrer. Mais ne vous inquiétez pas, demain, je vous ai concocté une activité vraiment super sympa. Et si j'ai le temps, en fin de journée, j'irai à Tarazou pour vous montrer ça. Mais surtout, ce vlog, il était très important pour moi parce qu'il a permis de vous montrer quelque chose que je n'ai jamais vraiment pu vous montrer sur YouTube, sauf peut-être dans le Paris-Berlin. C'est-à-dire que bien avant que je fasse des vidéos sur YouTube, j'ai voyagé pendant 3 ans. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est que dans un voyage, ce n'est pas seulement être à la plage, ce n'est pas seulement visiter des monuments. Le voyage, c'est aussi pouvoir s'imbiber un peu de la culture du pays dans lequel on est. Et pour moi, cette journée, elle était magnifique parce que c'est vraiment ce qu'elle a montré. C'est qu'au travers de la rencontre de ces jeunes Marocains que j'ai fait, qui m'ont invité à manger, et la rencontre, elle était vachement drôle parce qu'en fait, je les ai abordés par rapport au foot. J'ai commencé à jongler avec eux dans la rue quand j'attendais le bus. Et puis, on a commencé à parler dans le bus. Et puis, ils m'ont invité à manger chez eux. Et puis, on est partis à la plage. Et puis, on a joué au foot en bois. Et on a vraiment partagé parce que, voilà, un vlog, c'est court, c'est 10-15 minutes. Mais nous, on a parlé pendant des heures. Et j'ai vraiment pu en apprendre plus sur la culture marocaine. Et c'était incroyable, c'était fort comme moment. Et je suis vraiment content d'avoir pu vous le montrer, en tout cas, en vidéo. Parce que, voilà, pour moi, c'est ça le voyage. C'est ça aussi. C'est pouvoir vraiment vous montrer la culture du pays dans lequel on voyage. Et puis, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez apprécié ce vlog, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit like. Désolé, petite coupure. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et bien sûr, vous connaissez mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat. Ben & Co Snap pour suivre mes actualités. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, nouvelle activité. Vous allez voir, ça va être un délice. Et puis, les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout, mais vraiment tout peut arriver. Ciao, ciao, peace. Sous-titrage ST' 501